J'espère que vous allez bien et aujourd'hui il est l'heure pour nous de se retrouver sur la suite de The Devil In Me. Il y aura un épisode par jour, je pense qu'ils feront environ une heure. J'ai envie de commencer sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet les amis, c'est parti. Ce jeu me hype de fou, d'ailleurs j'ai appris qu'en fait c'était tiré d'une histoire vraie. Le tueur en série, je sais plus comment, Holmes là, a vraiment existé. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à me le dire aussi. Et du coup ça rend le jeu encore plus perturbant. On va pas se mentir, c'est encore plus flippant. Eh, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement ? Je veux dire, sans que tu fasses la maligne comme toujours ou que tu me balances une de tes vannes. C'est donnant-donnant. Attends, j'ai un truc à ramasser. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission ? Qui sait, si on chope le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque. Tu crois que c'est possible ? Non. Au mieux. Escarpin au talon cassé. On aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver l'émission. Ouais. Je pense que ça va être stressant quand même. J'avais tellement hâte de retourner sur le jeu. Hier, je vous ai pas sorti de The Devil In Me parce qu'il y avait Baby Yellow. D'abord, vous avez été très nombreux à surkiffer. Merci pour tous vos messages aussi. Vous avez été très adorables avec ça. Oh, une pièce. J'ai reçu beaucoup de messages de bienvenue pour mon retour. Ok. Une nouvelle pièce qu'on va pouvoir échanger du coup avec le bibliothécaire. Keep out. Propriété privée, défense d'entrée. Après, j'ai envie de me balader un peu partout pour ne rien rater. Je pense qu'on peut passer par là. Ce qui est bien, c'est que toutes les touches d'interaction sont les mêmes, comme je vous ai dit. Alors. Ici, il y a une porte. On ne peut pas y accéder. Ouh, je sais pas. Tu vas voir. Tu vas voir. On ne peut pas y accéder non plus. Ok, je fouille partout. Je ne veux rien rater. C'est vrai que là, par contre, c'est abusé. Là, le chemin qu'elles doivent emprunter. Alors, je ne sais plus pourquoi elles sont censées prendre ce chemin. Ça aussi. Ce nouveau système d'équilibre. Merci de t'inquiéter. Ça me touche. Ça, c'est des poisses que je me tue. Si c'est mal géré, je sens qu'il va y avoir une séquence où je vais me tuer si c'est mal fait. Voilà. J'espère pas. Bon, on va le découvrir. On rappelle qu'on n'est toujours pas à l'hôtel. On n'y est toujours pas. On est en train de faire un bête de détour. Mais toujours pas à l'hôtel. Je ne sais pas. Vous vivez ici, sur cette île ? Je laisse, toi. Avec votre famille ? Putain. Elle t'es c'est quelle ? Putain. Monsieur Dumais, dites-moi, est-ce que c'est bien un palmier ? il doit venir du continent je non je ne crois pas Ah mais c'était sûr Le temps de me remettre les touches en tête vous savez je n'ai plus fait de gaming depuis un mois putain ça a mal se passer cette histoire c'est sûr Bon bah déjà c'est raté je l'ai censé écouter aurait peut-être une information importante et bah que dalle j'approche le micro un peu au cas où alors qu'est ce qu'on a ici on peut monter la palissade non une maison complètement calcinée on peut peut-être rentrer à l'intérieur elle est verrouillée alors attention si elle est verrouillée est ce qu'il n'y a pas un moyen d'y accéder un autre moyen d'y accéder là tu peux monter et faire le tour ça se trouve on peut y aller comme ça et là est ce que je peux pas passer Tiens let's go Tu prends même deux trades Attends moi je veux aller voir C'est pas toi qui cherchait un nouvel appart Ah ça ça va être un indice Viens Oh L'ornicoin L'ornithologie facile guide d'observation des oiseaux des îles britanniques Mais on a cru comprendre que la personne aimait pas mal les oiseaux Qu'est-ce qui est écrit ? On dirait bien que Dumet a une famille Ah Et là c'est écrit quoi ? Croisière en Méditerranée 2021 Ok donc Dumet il a une famille il a une femme et un enfant On va retenir cette info parce qu'il les a sûrement tués Et là je peux le locker cool Ok Allez On y va Comment elle se positionne à chaque fois ça me fume Il y a beaucoup de petits cabanons ou des trucs comme ça J'ai trop envie d'y fouiller à chaque fois J'ai envie d'aller checker et voir ce qu'il y a Justement à fond dans le jeu Mais oui du coup j'ai été étonnée de voir qu'en fait Le jeu était tiré d'une histoire vraie alors Dites moi ça se trouve je me gourre Mais dans les Eddard Pictures je crois pas qu'il y avait une histoire qui était vraie Alors que là par contre l'histoire de Holmes Est complètement réelle C'est vraiment un mec qui tuait des gens dans son hôtel et tout C'est assez creepy on va pas se mentir Alors attends là il y a ça mais il y a ça aussi Ah c'est verrouillé Alors attends Ok J'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici Ouais Ok T'as vu l'état du panneau de commande ? Il est mort et il y a sûrement pas de courant Ok Après c'est l'instruction du panneau de commande mais apparemment Ça va pas nous être utile Est-ce qu'on peut y aller direct comme ça ? C'est hyper dangereux mais Quel est l'intérêt de monter dans ce cas là ? Attends quel est l'intérêt de monter ? Ah J'avais pas vu J'ai envie de me moucher mais j'ai peur de me prendre un jumpscare Ok C'est dangereux ce bordel Ah il y avait un truc à examiner Oh trop bien pour le bibliothécaire encore une pièce Attends c'est trop bien ça Euh par contre la pièce tête de mort c'est bon signe ou c'est pas bon signe ? Attends 7 ? Oh quand t'as la pièce tête de mort genre ça te donne bonus ? Ça t'en donne plus ça ? Pas trop bien Ok donc je pense qu'il va falloir qu'on suive les instructions quand même Tac On va peut-être pouvoir le faire démarrer C'est moi Avec ce temps là je passe mon temps à me moucher c'est n'importe quoi Il y a une caisse à outils Et donc là je pense qu'il va falloir suivre les instructions Enfin j'imagine Bah c'est à dire qu'à côté il y a un gros tuto quoi Ok Multimètre Bah alors c'est très simple Je vais vous expliquer le fonctionnement Alors de là ça part vers là Donc tac tac Voilà Tac Tac Quand même On est intelligent ici hein sur cette chaîne Celle où ça marche pas du tout Ah mais c'est assez simple en fait Euh Euh Ouais c'est bien ce que je me disais Attends 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 Merde Merde Ou c'est peut-être J'aurais dû me taire Celui-ci il actionne celui-ci donc celui-là il est allumé J'aurais tellement dû me taire C'est bon j'ai compris Avec 48 minutes C'est bon c'est bon Ah putain J'ai eu 30 morts Trop forte trop forte on a quand même mis du temps à comprendre Ok Il a l'air d'être bien streint sans déconner Allez hop Allez hop Qu'est-ce qu'il y a là ? T'entends ? Qui êtes-vous ? Se cacher Oh t'inquiète pas que maintenant je me cache hein C'est Georgie Vous m'aviez dit dans les commentaires Le petit s'appelle Georgie d'ailleurs Mais allez le voir direct aller lui dire vous êtes qui Ca ira plus vite non ? Enfin je sais pas Qui est cette personne ? Donc là on peut grimper Ah 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 y'a pas un truc là ? Non Ah si Y'a un truc qui brille Il est hors de question que je passe à côté de certains éléments Un poignet c'est quoi ? Secret trouvé ? Talon d'escarpin Une femme a trébuché sur l'île et a cassé le talon de sa chaussure Ah j'ai la suite ! Trop bien Euh... Vas-y on va aller voir là C'est verrouillé Je me demande ce que c'est Substance dangereuse Ok Je vais sortir Je le sens mal Je le sens mal Oh Oh Hey ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va beaucoup mieux ! J'avais juste besoin de... De me reposer une minute Ça devrait aller Et un raccourci par la colline Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner Ah ça va Entendu monsieur Dumette Tout le monde est là Allons-y On va gentiment suivre monsieur Dumette sans se disperser C'est compris ? Kate Oui ? Qu'est-ce que t'en dis ? Un camp de vacances en enfer Peu importe On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin T'inquiète pas pour ça Tu viens ? Oh ! T'es sujet au vertige ? Peut-être ? Oui Mais c'est dégueulasse ça ! On va tous mourir ! Alors ça c'est comme les abrutis Vous savez y'en a qui ont peur des ascenseurs D'être dans un ascenseur Et y'en a Ils le font exprès Ils sautent dans l'ascenseur Pour te faire flipper Et bah c'est les mêmes abrutis Les mêmes On en connait tout ça C'est pas possible La vache Tu peux y arriver ? Vas-y tu peux y arriver le pauvre Regarde devant Pas en bas Ça ira C'est bon T'en es bien sûr ? Il reste Tout ce qui est tartan vous connaissez J'aurais pas dû regarder C'est rien que de l'eau en dessous Tu sais nager ? Non En plus le pont a l'air plutôt solide Non ? Mais arrête de sauter Allez Je suis là Ça me fait mal au coeur le pauvre il a peur Allez c'est bien C'est bien Tu vois ? C'est facile Je regarde pas Tu regardes tout droit Ouais Tu vois ? C'est pas dur C'est bien Merci Tu trouves toujours les mots pour me motiver toi On devrait rejoindre Monsieur Dumette Où sont-ils passés ? Excusez-les Ils viennent de la ville Allez on se bouge On a pas toute la journée Il a l'air d'être énerve Monsieur Dumette Bon C'est beau Monsieur Dumette Cet endroit est incroyable Ouai Ce sera peut-être pas un week-end perdu Je suis trop contente. Sans déconner, le jeu est trop bien. J'ai trop hâte de connaître la suite, en fait. Je suis très excitée. C'est trop stylé. Oula. Ah, mais c'est peut-être la fille. La fille de monsieur Duboiselle. Qu'est-ce que tu fais ? C'est celle de la photo. J'ai vu une gamine. Là-haut. C'est la petite de la photo. Je pense. C'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une connasse. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout faites attention. Waouh, j'en reviens pas. Waouh. Regardez ça. C'est... à tomber. C'est juste... insensé. Est-ce que c'est la chambre 181 ? Il n'y a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de quête nous a ralentie. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleus. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À 20h. Monsieur Dumette, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je ne vous l'avais pas dit que c'était un super plan ? Ah, je le savais. Enfin, calme-toi quand même. Un super plan très glauque. Je pense que ça n'a pas du tout bien se passé. 178, ça veut dire quoi ? 178ème personne qui meurt ici ? On dirait qu'elle est morte. C'est vrai qu'elle est morte quand même. Je dis ça, je dis rien. Elle bouge pas trop la tête. Il y a juste le roquin-char qui bouge, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mamie, elle n'a pas l'air très vivante. On va voir. Chambre 180 ? Ou pas ? Ah bah voilà. Eh, on a la chance... Oh ! Oh, pardon. T'es à cran ! Ah ah, mon dieu ! Je crois que je l'ai failli mourir. Comment ? Tu m'as pas entendue ? J'étais... Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumette a sûrement de la famille, des amis, des employés. Chambre à l'avenir. N'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... Chantais ? Euh... Oui. C'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du beau mon cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. Euh... C'est au point du couloir, je crois. 183. 181 ! C'est la mienne. Ok. C'est la mienne aussi, la 180. Bonne chance. C'est ma chambre, j'ai les clés. Je te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. On va voir à quoi ressemble la chambre 181 du coup. Il n'y a pas à avoir peur. En fait... Hé ! Oui ? Reste avec moi le temps que je m'installe. On cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui, merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Bienvenue chez moi. Ouah ! C'est... Douillet et ancien. Douillet ? C'est comme un hôtel capsule. On pourrait partager une chambre. Vas-y, on va dire qu'elle a peur. Hum, ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus s'y affiniter. Ah ben non, c'était pas ça que je voulais dire. À Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui ? Oula, c'est pas du tout ce que je voulais dire, moi. Et qu'est-ce que j'ai dit ? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh ! Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête ! C'est un robot. Euh, y'a pas de salle de bain ? C'est quoi ? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça ! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, C'est vraiment bien parce que... Surprendre Charlie sur le trône ! Pour avoir joué à tous les autres pitchers, des fois, y'a des moments où t'as des blancs, tu sais pas pourquoi. Et là, en fait, ça a été cuté, du coup, ça rend les conversations beaucoup plus dynamiques. C'est bien. Je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Encore. Ouais. C'est son genre. Mais on bosse pas, là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai soif ! Et puis, t'es mignonne quand tu t'énerves. Je... Quoi ? Tu me trouves mignonne, hein ? On va peut-être sortir ensemble, les deux. Oh putain. Quelle maladresse. Tu veux le mien ? Je veux dire, tu veux le mien. Je te prête le mien si tu crains pas les microbes. Merci, mais je vais le retrouver. J'ai peur. Jumpscare. Souris saoule. Gros rat. Gros rat sous le lit. Souris est passé. Il est contre le mur, là-bas. Tu le vois ? Je sens mal. Ça va bien ? Merde. Tu veux me faire peur ? Non. Histoire de te danger. C'est réussi. Elle est asthmatique, non ? Erin peut utiliser son inhalateur pour réduire ses crises d'asthme. Ah ouais, c'est bien ça, la pauvre, elle est asthmatique. T'es sûre que ça va ? Depuis quand t'es asthmatique ? Je veux dire, t'es sûre que ça va. T'es sûre que ça va ? Parce que j'ai sûrement pas arrangé les choses avec mes bêtises. Non. Mais sérieusement, c'est pas ta faute. C'est juste que... On pourrait faire les poussières sous le lit quand même. J'essaye de faire comme si tout allait bien, tu vois. J'ai pas envie d'être dépendante d'un inhalateur. J'essaie de contrôler mon masque. Mais avec la poussière, les moisissures, il faut que je fasse plus attention. La pauvre... Oui. Certaine. Là, il ne peut rien. Donc, ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc ? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai, ce mensonge ? Moi, j'irais pas boire ça. Corsé. Un bon millésime. Ah ouais ? Je perçois... Une nuance boisée. Un petit soupçon d'agrume. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, mais en fait, je te déteste. T'es qu'une sale menteuse. Alors, je te trouve réellement mignonne. J'ai menti, le vin est naze. J'ai menti, le vin est naze. Après, peut-être que si elles sont ensemble, mais peuvent se protéger l'une et l'autre. J'étais mentie. Ah ouais. Hum hum. Désolé. Pour tout à l'heure. Je voulais pas créer de malaise. Non, c'est juste qu'on travaille ensemble et Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Je comprends. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Urine. Ou bien que je te trouve pas mignonne. Oh. C'est juste que... Avancez ou reculez. Bon, ben, on avance. Let's go. Oh, merde. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, mon Dieu, je... Je... Oh, tu m'as eu ? Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. J'ai trop peur de faire le premier pas. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'avais fait une connerie, ça y est. Oh, la pauvre... Pardon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui... Qui est là ? Mais quoi ? Ça t'amuse ? Vas-y, je vais l'envoyer chier. Désolée, j'arrive au mauvais moment. Oui, bien sûr. Le mec, comme par hasard. Préparateur, il faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes ? Je ne trouve pas ma chambre et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans dix minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse dix minutes. Ok, on arrive, on y sera. Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mis. Je peux vous montrer ? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Oh là là, le mec ! Affaire à suivre. Alors, affaire à suivre ? Ouais. Carrément. Par contre, l'autre, comment il parle, sans déconner ? Bonne chance avec vos chambres. Allez, allez, en route ! Plus vite ! Quoi ? C'est quoi le délire ? Ils jouent à cache-cache ou... Où est-ce qu'ils vont comme ça ? C'est quoi ces conneries ? Oh non, ils sont espionnés. En fait, ça se trouve, le mec... Monsieur Dumais, ou je ne sais plus comment il s'appelait, il emmène juste... Oh là là, c'est glauque. Il emmène juste les personnes, en fait, ici, et après, ils vont se faire tuer. Mais quoi ? Ouais, c'est ça, ça se trouve, il emmène juste les personnes, et après, quelqu'un d'autre s'occupe de les tuer. Chambre de Charlie. Ah, elle est classe, ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école, qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonné, et le logo est en alu. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumais. Tu les as trouvées ? Non, je t'assure que je les ai bien prises. Je ne comprends pas, là. Ah, bon sang. Vérifie dans l'autre sac, soit méthodique. Mais non, mais euh... Non, je ne vais rien dire, c'est bon, au bout d'un moment, démerde-toi, c'est des clopes. Passons à autre chose, chaque détail compte. Non, non, passons à autre chose, comme toi. Passons à autre chose. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro à ce point ? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non ? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Oh là là, mais il ne peut pas avoir une clope électronique comme tout le monde, le mec ? Trouver le bar, ok. Mais avant, je check s'il n'y a pas un détail dans la chambre. Ah, attendez, il y a un truc là. Je vous laisse faire pause, si vous voulez lire. J'ai pas le courage. Il y a la fenêtre, je peux aller checker ? Non. Par contre, c'est très joli. Allez, on y va. Bon, briquet. Donc là, c'est verrouillé. C'est parti. Un endroit pareil, c'est... Il n'y a pas de la chance qu'on a. Tu crois pas que les autres épisodes auront l'air nuls en comparaison ? Ils sont nuls, c'est un fait. Mais celui-là, il va marquer les esprits. En mode Amy Howard ? Voilà, t'as tout compris. Me lâche pas, Erin. On va cartonner. Tu crois qu'on va être reconduit ? Laisse-moi m'occuper de ça. Contente-toi de m'aider comme tu le fais d'habitude et je ferai en sorte que tu gardes ton boulot. Ça te va ? Merci de me permettre de vous contacter directement. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer. Ah, mais il semble que nous ayons un intérêt commun. Voilà plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle, centrée sur l'histoire de Holmes, à l'intérieur d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition universelle. Ok, donc c'est une réplique, c'est pas l'hôtel exact, donc c'est une réplique. Celle-ci n'est pas encore ouverte au public car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider avant son inauguration. C'est pourquoi je vous invite à visiter l'hôtel ce week-end. L'attraction étant prévue pour des groupes de 5, je vous laisse choisir 4 personnes parmi vos proches. Pour vous accompagner, je tiens absolument à ce que cette invitation reste confidentielle ou si je vous prie de sélectionner que des gens de confiance. Merci de me confiner. Si vous acceptez la proposition, une limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sur le pont. D'accord, c'est une expérience que vous n'oublierez pas, je peux vous la garantir cordialement. Monsieur Dumette. Ok. Oh là là, c'est bizarre, c'est bizarre cette histoire. Ah, allez-y madame. Eh, Charlie, pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je... Je crois qu'il faut un assistant. Un assistant ? Euh, c'était une idée stupide, Charline. Un assistant ? Un assistant personnel ? Morello. C'est ça ? Comme ça, je pourrais aider... Ah, c'est toute une famille ? Excuse-moi. Le 19, c'est toute la famille Morello ? Le mixage audio. Je me dis que... T'as plein de choses à m'apprendre, mais je me dis que... Attends, ils sont venus du 19 au 25 ? Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais, c'est très bien. Joseph, Michel, Francis, Nathalie, Bettany. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas ? Exactement. Dis, tu veux toujours réaliser des films, Charline ? C'est ce que je suis en train de faire. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi ? C'est la vérité. Les portes avec des séries peuvent être ouvertes avec des clés. Oh là là, c'est hyper intéressant quand même. On peut changer de sujet. What ? Trouver l'origine du bruit. C'était là ? C'était ici, le bruit, non ? Tiens, attends, il y a des clés. What ? Je peux peut-être ouvrir. Elle n'y était pas, si. Attends, attends, attends. Elle n'y était pas la clé juste avant, si. Je le sens mal. Et c'était la personne avec les gants. Moi, personne avec les gants, je l'associe avec Tueur en série. Dans le jeu direct. Du coup, je pense que ça peut déverrouiller la porte de droite. J'espère. Ouais, c'est bon. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui. Je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Non, allume, allume, on n'y voit rien. Hein ? Oh là là, monsieur du maître. Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday, avec l'appui de la police, a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham, dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. Mais what ? Grâce à des techniques de profilage ultra-moderne, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leurs suspects, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. C'était quoi, ça ? L'agent spécial Monday ? Monday, j'ai déjà l'impression d'avoir entendu ce nom quelque part dans une série ou un truc. Je sais pas. Monday. J'ai regardé la série avec les tout premiers profilers, là je sais plus le nom. Il y en a peut-être avec qui ça va parler, c'est sur Netflix. Y'a pas l'agent Monday dedans ? Oh je sais pas, j'en sais rien. J'ai eu peur. Waouh ! Oh bah oui ! C'est incroyable ! Qu'est-ce que ce sera, monsieur Dumet ? Mais quoi ? Ce sera un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Mais c'est un bar. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou ! Hé, coucou ! Un paquet de clopes. C'était trop beau pour être vrai. Tant pis. Merci, robot barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Merde, j'y crois pas. Ah, il reste un paquet de clopes. Merci mille fois, mon ami mécanique. Placé par le tueur. J'apprécie le geste. Oh là là, je le sens mal, je le sens mal. Par contre, l'animatronique, il est hyper flippant. Vas-y, on va aller au paquet de clopes. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour sa cigarette, là, monsieur ? Ouais ! Ouais ! Oh ! Forcément, il m'en a point. Ah ! Bordel ! Ah ! Alors, fouillez le bar à la recherche de pièces. Ok. C'est quoi ça, 17 novembre 2017 ? Miss Kelly. Une fois encore, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je le dresse par ador, mais ça sort qu'aux doléances. L'accident dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique. Je me sens en partie responsable. En sa mémoire, j'ai passé ces derniers mois à m'occuper des finitions. Ok. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe. Le mec, il invite tout le temps les équipes. À la grande cérémonie d'ouverture le 17 novembre, à 19h. Je vous promets une soirée extraordinairement rythmée. Oh ! Par des spectacles thématiques, dont une chorale masculine. Je suis sûre que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrez tout ce qu'il y a l'hôtel à offrir. Richard Belknap. Qui est cette personne ? Donc là, je dois trouver une piécette. Attends, il n'y avait pas un truc là ? Hop 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 hop. Ici. Ah non. On y voit que... Ah ! Oh un cadre, c'est une prédiction. Enfin, je crois. Ouais. Oh là, je vais cramer. C'est moi. Je vais cramer. Il va falloir éviter ça par contre. Comment tu veux que j'évite ça ? Comment tu veux que je trouve une pièce là par contre ? Specter. Peut-être demande au barmatin. Vous ne pouvez pas me faire un peu de monnaie par hasard ? Je vois. C'est un animatronique. Il a trop cru qu'il pouvait tout lui demander au mec. Par contre là, va trouver une pièce là. On n'y voit que dalle. On n'y voit rien. Ah. Je peux aller avec l'animatronique ? Ah oui d'accord, ok. Soyons dans l'illégalité la plus totale. Ouvrons le bar. Avec ma carte, non ? Attends. Il y avait l'interaction là. Ok. Let's go. Vive la carte. Ah. Merde. Il n'est pas à flipper comme ça. J'perrai ma tournée. Promis. T'aimant pas à faire ça le mec par contre s'abuse. Allez hop. Ouais. Par ici mes jolis. Karma. What ? Je devais taper où ? La vie serait tellement plus simple. Si j'avais ça dans la poche de ma veste. Je devais taper où ? Je devais interagir mais je ne sais pas où. Obtenir des cigarettes au distributeur. Oh ouais. Oh 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 oh. Bar 0028. Alors il va le buter ? Non, c'est quelqu'un de l'équipe. Il est malade par contre. Toi tu tapes pas le mobilier comme ça. Elle va te défoncer la gueule. Hé Charlie. Attends, c'était pas elle qui était derrière lui. Ouais. Toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner. Il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Tu vois, je te retrouverai plus tard. Il y a un acle. Petit biche. T'es avec quelqu'un ? Qui sait derrière le comptoir ? Quoi ? Il y a vraiment quelqu'un. Hé, j'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te... Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi ? Rien. Une minute et je suis à toi. Tu vas me faire croire que là, il n'y a rien qui te tape sur le système ? Oui. Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif ? Je prépare mon matéri... Vraiment ? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque de... Je t'ai fait tourner en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Euh... C'est ça, moque-toi de moi. Vas-y, honnête-t'es. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Allez, on tourne ce plan. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Tu élimineras l'image. Jamie peut installer les lumières. Vas-y. Jamie pourrait nous installer quelques projos. Non. J'ai pas envie d'attendre. Je veux qu'on tourne un plan avant le dîner, sinon je vais avoir Charlie sur le dos toute la soirée. Et pour être franche, Jamie commence à me gonfler. Comme tu veux. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai larguée ? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien, c'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Profitons de la lumière. Vas-y, hésitation va voir. Ça va. C'est vrai, pardon, ou la rupture est difficile. Oui, t'as raison. Tiens. C'est vrai, t'as raison. Désolée. On va bouger, hein ? Bon, trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Merci d'être là. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts. Trouvez le bon emplacement pour tourner et rejoindre le balcourt de première étage. Un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Waouh, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées ? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Donc on a une caméra qu'on peut utiliser. Et dès que le rétitule change de couleur, on peut faire la photo. Autant les règles imposées sont débiles. Alors, l'appart ? C'est un studio. Tu t'y plais ? J'y ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Bah, il y a court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. C'est malin. Et si du maître nous surprend ici ? Est-ce qu'on en fera une de ses règles ? Il nous a dit de ne pas nous balader. Et on a pratiquement défoncé une porte pour rentrer ici. Ouh là. Donc, on ferait mieux d'être prudent. J'en suis bien d'accord. Ah, il n'y a pas que nous sur cette île. Mais c'est qui ça, sans déconner ? Ouais, du maître est le genre de type à péter un câble si on fait pas exactement... Oh, la pression. Ah, donc c'est ici qu'il faut faire un truc. Peut-être que je fasse des petites photos. Il ne voit que dalle. Ah, il y a peut-être une pièce ici, non ? Ah non. Il y a un coup de hache là-dedans, non ? Il y a un livre là-haut. Marc peut déplier son monopote pour atteindre les objets en hauteur. Oh, mais chacun a une compétence en fait. Oh là là, j'ai pas intérêt à me foirer. C'est pas mal ces nouvelles mécaniques là qui ont été ajoutées. Naissance, décès et mariage. Robert Hall et Silver Spring sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille Marilyn. Je ne sais pas si c'est important ou pas, je pense que oui. On pourrait remettre limite où il l'a trouvé quoi, ou un peu plus haut. Il doit y avoir un moyen de sortir. Ah, une clé. Il nous faut une clé. Là, la clé. Il faut qu'on trouve comment passer. Je sais pas, tu vas voir. Il va pas me falloir longtemps, Martin. Attends, il a l'appareil photo. Je sais pas s'il y a un intérêt à monter. J'aime les vieux machins, comme tout le monde. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Heureusement qu'il n'y a pas l'ananas en dessous. Non mais attends. Putain. Vas-y. Et là, je pouvais pas sauter ici. Ça me parait haut, enfin ça me parait grand quand même comme chemin. Je suis full surveillée. Ah, 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 c'est pas un truc qui se déplace. Let's go. Ah bah, je le mets derrière. Attends, c'était où l'endroit cassé ? Non. C'est là, non ? Attends, comment je le... Comme ça, c'est bon. Allez, s'il te plaît. Hop, je pense que c'est bon. Donc là, je... C'est quoi cette merde-là ? La porte verrouillée, sans déconner. Après, ça se trouve, avec mon appareil photo, il y a peut-être des trucs que je peux voir. Je me dis. On va voir. Allez, grimpe. À un moment, tu vas faire un documentaire là-dessus, quoi. Après, est-ce que... Il était vraiment comme ça, l'hôtel ? C'est reproduit, genre, vraiment dans le même état ? Parce que c'est hyper dangereux, eux, avec leur plan de coupe et tout. Et ils sont à deux doigts de se tuer à chaque fois. Ça me fait peur, quand même. Ça devrait fonctionner. Ouais, ouais, vas-y, viens. Attends, quel est l'intérêt de faire ça ? Je comprends pas. C'est pas possible, quel est l'intérêt de faire ça ? Ah, je vais mettre maintenant le meuble de l'autre côté. Ok. Non, lui, je l'avais pas là. Ok, donc c'est parti, on remmène le meuble là. Heureusement que c'est sur roulette. Sinon, c'est compliqué. Allez, on y va. Ah non. Allez. Je pense que c'est bon. Ok, là, je mets le meuble. Maintenant qu'il est mis, je remonte. Et je pense que je peux accéder à la nouvelle zone. Sans le guet-tapens. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. C'est quoi ce plan de caméra, là ? C'est quoi ce plan de caméra, là ? Ah, là. Vous pouvez faire ça. Ah, là, là. Est-ce que je suis... C'est où, ça ? Ah, la clé. C'est bon, il l'a. Le chemin qu'il a parcouru pour choper la clé sans déconner. Donc, là, on a la clé. Est-ce qu'il peut ouvrir la porte derrière lui ? Que ça aille plus vite. Ah, c'est bon. La question est la suivante. Euh, quelle porte c'était ? Je me souviens plus. Merde. C'était quelle porte ? C'était là ? Oui, c'était là. J'espère. Oh, la vache. Arrête un peu. Ça va, c'est pas si haut. Mon vertige n'est pas de cet avis. Je croyais qu'on était pressés. Je croyais qu'on était pressés. Bah oui. Mais si je ressemble à rien, faudra refaire la scène. Kate, regarde ça. C'est le chapeau d'Holmes. Son chapeau. À qui ? H.H. Olmes. Attends, évite de le choper quand même. Putain ! Tout va bien ? Non ! J'ai... Ce putain de truc a surgi de nulle part. Ah, je m'y attendais pas à celle-ci par contre. Pas mal. Oh, vache. Ça suffit d'un. Tu le vois ? Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'animatronique ? Ouais. Et du genre plutôt flippant. Ah. Il va pas te tuer. Toi aussi t'as crié. Toi t'as crié deux fois. Hé, Charlie, il est 20h. À table. Fais chier. On n'a rien filmé. Il y a encore le temps. Allez. Mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Elle était pas mal la séquence avec le chapeau. Hé, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra. Pas lui. Arrête. T'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais... Tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc. Pas le mien. Vos disputes sont fatigantes. Charlie peut être un emmerdeur. Vas-y, on va avoir de l'empathie. Je sais que Charlie peut être un emmerdeur. Tu les as lues, les notes de Charlie ? Ouais, je les ai lues. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce que tu... Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande des mots. Et même si c'était le cas. Il nous traite comme des pions. Les réalisateurs sont comme ça. Vas-y. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision et leur égo est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard ! Non, mais... Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de l'Honit Entertainment. Par tant que tu le peux, je pensais qu'on partirait ensemble. Vas-y, déception. Je pensais que... Le but, c'est d'être soudé. On partirait ensemble, comme une équipe. Marc, c'est pas ta passion. C'est juste un taf comme ça en attendant de te faire un nom dans la photographie. Tu peux pas... Je sais. Je déteste tous ces documentaires à la con. Charlie n'y connaît rien en cadrage. Et je parle même pas de ses scripts. Alors laisse-le tomber. T'as raison. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça. Toi aussi. Et les autres aussi. C'est vrai que c'est l'heure du repas. C'est servi. Vous venez dîner ? Oui, on arrive. Parfait. Il nous a entendu ? C'est évident, Marc. Je sais pas s'il a entendu. À moins qu'il se mettait à crier, mais bon. Par contre, ça c'est la meuf qu'on a vue juste avant. C'est un animatronique là aussi. C'est un animatronique là aussi. Ah, il a peut-être entendu. Alors apaisement, tâchons de nous calmer. Apaisement. D'accord, on se calme. On vient d'arriver. Laissons-lui un peu de temps. C'est notre hôte. Ce serait pas la première fois qu'une source interne dégotée par Charlie nous met dans la mouise. Arrête, Kate. Elle est allée en mode floumerde. De quoi tu parles, Jamie ? Il est parti à bord du ferry. Quoi ? Quand ? On venait de monter dans nos chambres. Il est parti ? T'es sûre ? Mais non, tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. Il y a problème là. Ils avaient l'air drôlement précis. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Ça doit être sa fille, non ? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille ? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, pourquoi il est parti ? Donc il n'y a plus que nous ici. Pourquoi il nous aurait invité ici et à dîner pour s'en aller après. Il a sûrement une bonne raison. On ne sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas. Et comme il ne livre pas sur l'île, ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça ? Bah, réfléchis. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors, c'est simplement un barge. Ce ne serait pas la première fois que le char engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non, pas que je veuille te donner raison, ça. Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce du-mette est trop louche. Mais, ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Bah, parce que vous allez tous vous faire buter maintenant. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, ils pourront réfuter les accusations. Oh, merde. Oh, dénié. Tu veux bien arrêter d'en rajouter ? Ça ne nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi ? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. La machine était en panne. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis, on fait semblant de manger ? C'est quoi le plan, Charlie ? Peut-être que si on reste tous assis là bien sagement et qu'on fait un vœu très fort, la bonne fée de la post-production... Elle, elle a trop envie de se prendre une tarte, c'est pas possible. Elle s'occupera de l'envoyer à la chaîne. Ouais. Levons nos verres à la bonne fée de la production et au plan de Charlie. Je voudrais porter un toast à vous tous. Je voudrais porter un toast. Oh, l'ambiance de merde. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc, telle ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Mark et Jamie. À vous deux qui toujours travaillez comme dix. Et à Kate. Malgré nos différents, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. En reconnaissance. Et enfin, à notre dernière recrue, Erin. Sache qu'on serait perdus sans toi. Qui d'autre saurait se souvenir de chaque petit détail ? Merci à tous. Pour vos efforts. Et bon appétit. Santé. Santé. À nous. Mazelta. Les images qu'on va tourner ont de quoi donner un nouveau souffle à cette émission. Ouais. Si on arrive à tout boucler. Ouais, il nous a entendus. Ah. S'il nous avait entendus, il aurait jamais dit tout ça. C'est peut-être pas le moment idéal pour avoir cette discussion. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Kate ? Rien d'important. On échange des idées. L'épisode aurait encore plus d'impact si on filmait Kate dans un décor flippant. Ça devrait le faire. Euh, vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Que du maître se fasse attendre ? Ouais, je crois qu'il viendra pas. Par quoi tu veux qu'on commence, Charles ? C'est toi le boss ? Merci. Le plus logique serait de commencer par le hall. Il y a encore une belle lumière et symboliquement, c'est par là que tu commences. Dans le château des meurtres. Avec la lumière naturelle, deux ou trois appoints suffiront. On pourrait donner l'impression que la pièce est éclairée au gaz ? Parfait. Et si du maître se pointe ? J'ai pas envie de le contrarier. J'aurai une discussion avec lui. Allez hop. S'il nous demande d'arrêter, je lui ferai une petite mise au point. C'est lui qui nous met dans la mouise. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on s'en retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Est-ce qu'on va voir le bibliothécaire ? On l'a toujours pas vu. Est-ce que c'est que ce bordel ? Oh c'est angoissant ! Oui j'ai entendu quelqu'un. Utiliser air pour diriger le microphone et trouver la source du bruit. Oh ! Malheureusement, on va s'arrêter là les amis. On va s'arrêter là pour ce second épisode et on va vite reprendre parce que... Ok. On va s'arrêter là pour l'épisode. J'ai envie de continuer. Mais le truc, c'est qu'il faut que là je stoppe. Je n'avais pas fait gaffe que quand on fait échappe, on a l'objectif actuel, suivre les sons qui viennent des murs. C'est très très stylé. Du coup, on continue ça demain les amis. Suite... Je pense que je vais faire une heure par épisode. Je pense à peu près. Une heure, une heure et demie. Je verrai comment moi je tiens. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé cet épisode. Moi j'ai sûr kiffé. Et j'ai hâte d'être à demain pour découvrir la suite de The Devil In Me. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchou ! Sous-titrage ST' 501